Alors que les Ivoiriens étaient tous sous le choc lundi du décès du colonel-major Isiaka Wataradi-Wataou, qu'un révurement politique est survenu dans la soirée. Un communiqué du secrétaire général du FPI version Afi Nguesson conduit par Isiaka Sangaré révélant une rencontre à Bruxelles entre son président et Laurent Bagot. La dite rencontre a suppris les observateurs de la vie politique ivoirienne après le rendez-vous manqué entre les deux hommes en mars 2019. L'ex-ministre de Laurent Bagot, Augustin Koumoué Kouadjou, proche de l'ancien premier ministre, reste convaincu que son parti retrouvera la paix après une crise qui dure depuis juillet 2014. Et d'ajouter, il reste à vaincre les résistances de la part de quelques extrémistes dues à la peur pour les uns et à l'orgueil pour les autres, a confié le directeur départemental de campagne de Laurent Bagot dans le Kounfaou, c'était en 2010, à la presse. Il faut noter que les fidèles de l'ex-président ivoirien, appelé Gœur, n'ont pas encore réagi concernant cette rencontre, certainement occupés à mieux comprendre les dessous pour faire une meilleure appréciation. Rappelons que depuis l'arrestation de Laurent Bagot le 11 avril 2011, c'est la première fois que le premier ministre rencontre le fondateur du FPI. Sous-titrage Société Radio-Canada